Bienvenue dans l'histoire de Compé Manicou. Compé Manicou est le petit manicou téméraire qui souhaite découvrir le monde au fil de ses aventures. Une cerise, deux cerises, trois cerises, et hop, une à croquer. La classe des petits manicou est en extérieur. Le cours d'aujourd'hui est la cueillette de cerises. C'est la saison des cerises. L'arbre en est rempli. Parmi elles, quelques-unes sont picorées par les oiseaux. Le sol en est recouvert et l'odeur des fruits trop mûrs parfume les environs. Tous les petits manicou munis d'un panier sont rassemblés autour du cerisier pour ramasser les plus belles cerises. Bien rondes et bien rouges. Bien sûr, Compé Manicou en a mangé quelques-unes en cachette. Comment résister à cette tentation ? Les petits élèves sont ravis de cette sortie. La maîtresse félicite l'un d'entre eux qui a bien rempli son panier de cerises. C'est Imani. Un petit manicou avec le museau légèrement retroussé. Il vient chaque jour à l'école, le poil bien soyeux et toujours bien coiffé. La queue rose majestueuse, il marche la tête haute. Il s'exprime d'un air fier et parle beaucoup de lui. Compé Manicou s'approche de lui pour le féliciter à son tour, tout en se disant que s'il n'avait pas mangé autant de cerises, son panier aurait été autant rempli. Timani le remercie et lui explique que s'il a autant de cerises dans son panier, c'est parce qu'il a l'habitude d'en ramasser. Son père et lui vivent à côté d'un champ où les cerisiers sont à perte de vue. Ce sont les cerises les plus sucrées de toute la Martinique, que tous les jours, avant d'aller à l'école, il ramasse des centaines de cerises. Son record, selon lui, serait de mille cerises. Son récit épate les autres petits manicous de la classe qui se rapprochent de lui pour écouter la suite. Timani, au centre de l'attention, surenchérit. Il dit que le ramassage de cerises n'est pas sa seule spécialité, loin de là. Il est aussi un excellent pêcheur des crevisses. À ce moment, tous les petits manicous poussent un cri d'étonnement. En effet, c'est très surprenant. Les petits manicous n'ont même pas encore commencé le cours de natation en rivière. C'est un cours réservé aux grands manicous. Comment Timani pourrait résister au courant avec son petit corps tout frêle ? Il rajoute que c'est son père qui le lui a appris. Avant d'aller à l'école, il plonge dans la rivière froide et fait plusieurs allers-retours. « Et ceci ne serait qu'un échauffement ! » Les petits manicous sont épatés par ses exploits. Certains lui disent qu'il a de la chance d'être aussi fort. D'autres, qu'ils aimeraient être aussi courageux que lui. Toute la classe gravite autour de lui pour l'encenser. La tête de Timani n'a jamais été aussi redressée qu'aujourd'hui. En rentrant de l'école, compé Monicou raconte à sa maman sa journée. En repensant la bravoure de Timani, il se sent un peu dévalorisé. Il se dit que, contrairement à lui, il ne remplit pas son panier à l'école, ou encore ne sait même pas nager. Qu'il est un gros glouton qui ne pense qu'à son estomac. Son estime de soi était au plus bas. Sa maman le blottit contre son ventre chaud. Lui caresse la tête et, d'un air doux et rassurant, lui confie qu'il faut éviter d'essayer d'être quelqu'un d'autre, mais s'efforcer d'être soi-même. Elle lui rappelle alors quelques-unes de ses qualités. Courageux, juste, à l'écoute des autres, généreux. Et ce sont toutes ses qualités qui font de lui un Manicou unique et exceptionnel. Les mots vrais et apaisants de sa maman rehaussent son estime de lui. C'est le sourire au museau qu'il va se coucher en rêvant d'une salade de fruits. Le lendemain, en allant à l'école, compé Manicou est un peu en retard, car il s'est arrêté pour cueillir des fleurs pour la maîtresse. Une fois dans la cour, tous les petits Manicou ne parlent que d'une chose. Timani est un menteur. Hier, il était un héros. Aujourd'hui, il est pointé du doigt. C'est l'une des camarades de la classe qui aurait découvert la supercherie. En rentrant chez elle après l'école, elle aurait aperçu Timani chez lui. Et elle est catégorique. Il ne vit pas dans un champ de cerisiers. Son terrier est un peu plus normal, entouré d'herbes et de feuilles mortes. Pire, Timani aurait peur de l'eau au point de marcher loin du bord de la rivière. Plus personne n'a confiance en lui. Ils disent que c'est un menteur, que tout ce qu'il dit n'est que mensonge. Compé Manicou ne veut pas en rester là et décide d'aller discuter avec Timani pour distinguer le vrai du faux. Timani est dans un coin de la cour, seul, la tête entre les épaules. Compé Manicou s'assoit à côté de lui pour l'écouter. Timani avoue qu'il avait effectivement menti. Ni les centaines de cerises, ni la pêche à l'écrevisse n'étaient vraies. Il combrait alors à quel point mentir peut causer du tort. Mentir, c'est risquer de perdre la confiance de l'autre, c'est jouer avec les sentiments. Or, la confiance et les sentiments sont des choses précieuses et fragiles qu'il faut protéger. Compé Manicou lui demanda alors pour quelles raisons avait-il menti ? Timani répond que lorsqu'il ment, tout le monde s'intéresse à lui. Et lorsqu'il ne ment pas, il n'est plus le centre du monde. Il ajoute qu'il aimerait être comme Compé Manicou, brave et aimé de tous. C'est alors que Compé Manicou partage avec lui la leçon que sa mère lui avait donnée la veille. « Crois en toi et en tes qualités et il n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre. » Timani sèche ses larmes, respire un bon coup et reprend la position dans laquelle on le connaît, fier et sûr de lui. Sans plus attendre, il alla présenter ses excuses à ses camarades. Compé Manicou est content que grâce aux paroles de sa mère, l'un de ses camarades ait pu retrouver le sourire. J'espère que cette histoire t'a plu et que tu as envie de découvrir les prochains épisodes. Les aventures de Compé Manicou, un podcast original, tendre, écrit et interprété par Guillaume Ruffin, composition musicale et habillage sonore, Emmanuel Icaré, chant, valérienne, Edmond Mariette. Ou pas qu'à temps.